– Attention, la personne que nous allons accueillir risque de nous énerver quelque peu. Oui, parce qu'elle a décidé de vivre en Égypte pour quelque temps. Et puis finalement, elle y reste parce qu'elle est bien. Et puis elle tape record sur record. C'est l'apnéiste Alice Modolo qui est avec nous. Bonjour Alice. – Bonjour Alexandre. – Je suis ravie de t'accueillir. Tu étais passée nous voir il y a, dans une autre vie, à l'époque où on pouvait se fréquenter. Mais là maintenant, on doit se contenter de ces relations. Tu me diras, ça aurait été difficile de le faire autrement puisque tu es en Égypte, puis où exactement ? – Alors, je me trouve à Dahab et je m'entraîne dans le Blue Hall qui est un gouffre profond de 92 mètres. – Le Blue Hall, déjà ça dit tout. On va voir différentes images qui vont arriver. J'ai vu tes performances, tes trois records de France successifs en quelques jours, quelques heures. C'était le week-end dernier et j'ai dit à l'équipe, les gars, il faut vite que vous rappeliez Alice parce qu'on veut comprendre, on veut savoir comment elle a réussi à atteindre ce niveau-là aujourd'hui. Et on sait que ça n'est que le début, parce que j'ai envie de te dire Alice, tu es comme un bébé dans la discipline. En 2019, tu étais encore dentiste. – Tout à fait, c'est vrai que j'ai longtemps mené de front mes deux activités de sportive de haut niveau et de dentiste. Et depuis 2019, j'ai donné une chance un peu plus grande à cette carrière de sportive. et ça porte ses fruits et je suis ravie, je suis ravie. – Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as franchi le pas ? Parce qu'on rêve tous d'un moment de tout bazarder et de faire des trucs complètement dingues, mais il faut avoir la force de le faire. Comment tu as réussi, toi ? – C'est vrai que la vie me tendait des perches depuis un moment et puis c'est les aléas de la vie qui m'ont poussée à arrêter et j'ai réussi à saisir, j'ai osé saisir cette perche. J'ai eu très peur, mais vraiment, je ne regrette rien. Ce que je vis aujourd'hui est vraiment extraordinaire et j'encourage vraiment tout le monde à oser affronter leur peur. – Oui, alors attention, parce que ça s'organise, on ne fait pas n'importe comment les choses. Est-ce que toi, tu avais besoin de garanties sportives pour réussir à franchir le pas et dire non, maintenant, les chicots, les dents, j'en veux plus ? – J'ai surtout suivi mon instinct qui me poussait sans arrêt vers cette discipline parce que j'avais arrêté pendant 4 ans la compétition, mais ça revenait sans cesse à moi, notamment à travers des projets artistiques comme le clip de Beyoncé. Et je n'arrivais pas à rompre, alors du coup, je me suis dit, si vraiment je dois aller là-dedans, fonce. Et les résultats sont venus à moi tout seul, en fait, quand j'ai arrêté de lutter. Et donc, je sais que j'ai compris à ce moment-là que j'étais sur ma voie. – Surtout, est-ce que tu te dis qu'on ne peut pas mener deux carrières de front et que si tu as ces résultats-là, et on va en parler dans quelques secondes, mais c'est aussi parce que maintenant, tu n'es que focus sur l'apnée, la plongée ? – Non, parce que j'ai quand même eu un palmarès assez important quand je menais de front les deux. Simplement, je veux m'investir un peu plus dans la transmission, je veux partager, je veux faire grandir mon sport, je veux le mener au plus haut niveau. Et en effet, cette ambition est un peu plus grande que simplement des performances et des records. donc ça me demande un travail à plein temps et j'ai décidé d'accorder une petite pause dans ma carrière de dentiste pour mener à bien cette ambition. Mais je suis persuadée que je vais retourner à mon travail de chirurgien dentiste et aux compétitions quand j'aurai lancé cette mécanique. – C'est pratique, tu te mettrai en apnée ? – Pardon, trop facile celle-là. T'arrêtes en 2019, 2020, déjà tu es championne d'Europe. Il se passe quoi à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu te dis ? – Je me dis, c'est les signes de la vie qui me prouvent que je suis sur ma voie. Et donc la vie me dit, continue, juste ne réfléchis pas et prends ce qu'il y a à apprendre et tu verras bien. – Tu as 23 records de France, Alice. On a échangé un peu en préparant cette émission. Aujourd'hui, quel est le record dont tu es le plus fier ? Parce qu'il y en a dans différentes catégories. Et quelle est la limite inatteignable aujourd'hui, mais que tu souhaites atteindre ? – En fait, tous les records, mais pas que seulement les records, sont vraiment pour moi un guide pour me montrer que je suis sur ma voie. Donc je les savoure tous pleinement. Et mon rêve n'a pas changé. C'est toujours de réaliser 100 mètres en monopalme, même si ce n'est pas un record du monde, même si ce n'est pas un titre de championne du monde. Ce n'est jamais ce qui m'a animée. Ce qui m'anime, c'est vraiment de me connaître, de savoir comment je fonctionne. Et en étant moi-même, je sais que les résultats tomberont tout seul et je le prouve. Et moi, c'est ma plus belle réussite. – Mais le corps a des limites ? – On a des ressources insoupçonnables. Il faut justement croire en nous. Et moi, je suis très fière de montrer qu'il y a une autre voie à la performance, au succès. Et c'est vraiment… Je veux donner le courage aux femmes d'assumer leurs compétences, leurs talents et de foncer. – Ton record personnel, c'est 95 mètres. C'était au Honduras en 2019. Qu'est-ce qui manque pour arriver aux 100 mètres ? Nous, petits aériens naïfs qui faisons de la plongée une petite minute et encore, ou sinon dans une baignoire, et encore non, parce que maintenant, on ne veut plus de baignoire, on ne veut que des douches. Comme ça, au moins, on fait attention à la consommation de l'eau. On a l'impression que 5 mètres, c'est rien. Moi, je me dis, elle a 95 mètres, pourquoi elle ne fait pas 5 mètres de plus ? – C'est vrai que ça paraît être rien et c'est tous ces petits maîtres qui sont très durs à aller chercher. J'ai longtemps… Je me suis longtemps focalisée sur ce qui me paraît être le plus important dans cette discipline, le mental. Maintenant, je crois que j'ai compris d'où venait ma force et j'ai compris comment l'utiliser. Et du coup, maintenant, j'ajoute de la technique, de la force physique et c'est ces petites choses en plus qui vont me faire grappiller des maîtres. J'en suis convaincue, je le prouve, avec ces résultats aujourd'hui en bipalme. Et j'ai hâte de continuer à travailler dur pour voir quels sont mes résultats qui vont être tout au long de la saison. J'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Il y a tout un tas de choses dont on parle quand on est très loin, tout au fond, que ça devient sombre, qu'on arrive dans l'obscurité, qu'on a soi-disant la tête qui part un peu dans tous les sens. Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce qu'il en est vraiment de tout ça ? Quand on est bien préparé, on décale juste nos limites, en fait. L'aisance qu'on peut avoir à 20 mètres, on la décale à 30 mètres, à 40, à 50, à 60, et ainsi de suite, en fait. Donc, moi, je n'ai pas cette sensation de perdre un petit peu le contrôle. Plus j'évolue, plus je progresse dans ma discipline et plus je ressens que je me sens aussi bien à 90 mètres qu'à 20 mètres. Et ça, c'est extraordinaire de voir à quel point j'ai pu m'acclimater, moi qui n'étais pas aquatique, moi qui avais le mal de mer. Ça a été un long cheminement pour me sentir bien sous l'eau. Mais voilà, c'est un beau message aussi que je peux envoyer aux gens qui ne se disent pas bien sous l'eau. Allez-y, ça prend le temps. Il faut y croire. Et c'est vraiment salvateur. T'es en Égypte. Moi, je me souviens de ton départ il y a quelques mois. Il ne me semblait pas que tu allais partir pour 5-6 mois. Bon, non plus. C'est vrai que les conditions sanitaires ont complètement chamboulé mon programme. mais ça a été à mon avantage. Je n'ai jamais autant plongé. Et je pense que c'est ce qui me manquait aussi d'avoir l'opportunité de, pendant cette arrière-saison, de plonger, plonger, plonger. L'eau est vraiment devenue mon élément et c'est extraordinaire. Parle-moi maintenant des 3 records de France que tu as battus. Pour la petite anecdote, ce n'était pas du tout mon programme de troquer ma queue de sirène pour des bipalmes. Mais voilà, quelqu'un a cassé ma monopalme 15 jours avant la compétition. Donc là, ça a été le gros stress. Et j'ai dû rebondir. Et comme dans chaque moment difficile dans la vie... Alice, 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 Attan, raconte-moi cette histoire. Tu as une monopalme. Quelqu'un te l'a cassé. Donc du coup, tu es obligé de descendre en bipalme. Et là, tu pètes tous les records. C'est ça ? Oui. C'est des très beaux messages que la vie me renvoie. C'est-à-dire que dans tous ces moments difficiles qui nous paraissent catastrophiques, il y a toujours quelque chose de magique à aller chercher. Je n'ai pas d'autre choix que de prendre les bipalmes. Je me dis, bon ben, allez, va voir ce que ça donne. Et en très peu de temps, je me rends compte que je réalise de superbes plongées. Et là, j'entrevois le record de France. Et je me dis, je vais rester en bipalme. Parce qu'entre-temps, mon sponsor m'a renvoyé une monopalme. Mais je suis restée en bipalme. Et je suis allée chercher record après record avec une aisance remarquable. Et je remercie cette personne qui m'a cassé cette monopalme. parce que jamais j'aurais pris cette initiative. Donc, toujours croire que la vie est là pour nous faire évoluer. Parce que, si je comprends bien, alors d'abord, le premier record que tu bats, le week-end dernier, il était à 85. Enfin, toi, tu établis 85. Le précédent, il était à combien ? Il était à 84. Tu arrives à 85, tout au fond. Qu'est-ce que tu te dis ? Tu as trouvé ça facile ? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Je me dis… J'ai confiance. J'ai confiance en mon entraînement. J'ai confiance en mes sensations. Donc, néanmoins, je reste très concentrée. Parce que c'est des plongées très engagées. Donc, voilà, je suis dans l'instant et je vais jusqu'au bout de la performance. Mais quand je respire, c'est incroyable. Je partage ça avec tous les gens qui sont autour de moi. C'est vraiment des instants magiques. Et là, tu te dis, demain, je replonge et je vais taper 86 ? Demain, je replonge et je vais taper 87. J'ai rajouté 2 mètres. OK. Jusqu'où tu peux aller, là, comme ça, en bipalme ? Eh bien, je vais tout faire pour le découvrir. Dans un mois, il y a une autre compétition en Égypte et je vais aller voir. Mais tu sais déjà et tu ne peux pas en parler ou tu imagines pouvoir gagner combien encore ? On ne sait jamais. On ne sait jamais. J'étais très à l'aise à 89, mais d'un mètre à l'autre, il peut y avoir des phénomènes physiologiques qu'on ne peut pas anticiper. Donc, je ne peux pas m'emballer. Il faut juste que je travaille dur et que je reste concentrée et que je fasse le travail. Raconte-moi comment ça se passe. Ça dure combien de temps ? Raconte-moi comment ça se passe, une descente et une remontée. Donc, je suis allongée comme ça à la surface de l'eau. Je pense qu'à mes ressentis. Je me focalise vraiment sur l'instant, sur les sensations de l'eau qui me bercent. J'entends le décompte qui résonne dans ma tête et je sais que c'est maintenant que je ne peux plus reculer. Mais je me sens prête. Alors, je fais mon canard et je quitte toutes ces personnes qui sont là, qui m'entourent et je me retrouve seule, seule avec moi-même. Et c'est un moment où je dois me dire que cette plongée, j'ai envie de la faire parce que ça me fait plaisir de la faire, parce que j'ai travaillé dur et parce que j'ai envie de vivre pleinement ces sensations. Et je descends tranquillement. Plus je suis en accord avec moi-même, plus je vis les émotions et plus les maîtres s'écoulent facilement. Je savoure vraiment l'eau qui m'écrase et qui m'enlace. J'arrive au fond, je saisis le tag. C'est un moment assez intense parce qu'on a fait la moitié du chemin. En combien de temps tu arrives au fond ? En 1 minute 40. Ok, donc 1 minute 40 de 0 à 89 mètres. Exactement. C'est un moment où j'ai tout fait pour me débrancher. J'ai tout fait pour économiser mon énergie. Et quand j'arrive au fond, là je me rebranche parce que là je sais que je dois remonter 89 mètres à la seule force de mes jambes. Et je sais que ça va être exigeant. Donc je me rebranche et là je palme, je palme, je palme. Et j'ai qu'une seule envie, c'est d'arriver jusqu'aux apnéistes de sécurité qui me montrent que je suis à 30 mètres de la surface et qui me redonnent un second souffle. Et ils m'accompagnent sur les derniers mètres. Et quand je respire... Alice, attends, 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 pour qu'il n'y ait pas de doute là-dessus, quand tu dis il me donne un second souffle, c'est si on ne me donne pas de l'air. Non, non, c'est une image. C'est une image pour dire que vraiment ça me redonne de l'énergie et ça me permet de rester focalisée, de me concentrer sur ma sortie parce que les derniers mètres sont très, très importants. Il ne faut pas perdre la concentration. C'est vraiment déterminant parce qu'il se passe tout un tas de mécanismes physiologiques. Si on n'est pas bien préparé, la première respiration peut être un électrochoc et nous disjoncter et engendrer la syncope. Donc, il faut vraiment rester focalisé jusqu'au bout. Et quand je re-respire et que j'exécute mon protocole de surface et que je sens que je suis bien présente, je sens que je suis là et que je vois tous les gens autour de moi, tous mes coéquipiers, toutes les personnes qui assurent ma sécurité, les juges et que ça va être un moment de joie après 30 secondes parce qu'il faut que j'attende 30 secondes pour qu'ils valident ma performance. Ces secondes paraissent être une éternité et puis d'un coup, j'ai le carton blanc et c'est magique. Ça dure combien de temps au total d'apnée ? Là, cette plongée, elle a duré 3 minutes. Donc, ça veut dire, es-tu en train de nous expliquer que quand tu vois, j'imagine, quand tu pars des 89 mètres, c'est très sombre ? Tu le confirmes ? Alors, il se trouve que la configuration du Blue Hole, on n'est pas dans le bleu, on est entouré par des tombants, par du corail et au fond, il y a une arche et la lumière traverse cette arche. Donc, c'est assez spectaculaire parce qu'en fait, au fond, on voit une arche bleue turquoise qui se dessine. C'est assez magique. On n'a pas envie de rester un peu au fond, d'ailleurs ? C'est assez intimidant, quand même. On se dit, waouh, on est dans un monde parallèle. J'ai quand même envie de remonter. Oui, j'imagine. Bon, Alice, c'était génial. Merci de nous avoir fait rêver. Les prochains objectifs, les prochaines échéances, c'est quoi, là ? Je vais rester en bipalme parce que ça me prépare bien pour la monopalme. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais travailler dur pour descendre un peu plus profond. Et puis, je rechausserai la monopalme pour venir en France. Et ça, c'est quand ? Ça sera en juin au championnat de France. Parfait. Merci beaucoup, Alice. Et bravo, un immense bravo. Très inspirante. Et puis, toujours un bon moment. Salut, Alice. On t'embrasse. Profite bien de l'Égypte.